Choisissez parmi 1340 épisodes et 10 ans de souper presque parfait Y'en a des blondes intelligents Demandez-nous de faire le tour de tout ce qui s'est passé en cuisine Moi j'ai pas de malheur Et à table AAAAAH De l'eau avec du citron, vous avez déjà appelé ça? Et à la fin de tout ça, vous aurez un souper presque parfait Oh ça va être bon! Non Les meilleurs moments Oh mon Dieu! Guys, Clos à ce moment-là, c'est littéralement un autre humain Pour vrai, je comprends pas, c'est pas la même personne Ça fait Je la reconnais pas du tout Elle est complètement différente It makes no sense Ça part J'ai pas eu le temps de lire le tatouage Perseverance, bro Ah tellement inscrits On est tellement l'île L'humain est si pas beau Quand 5 étrangers se retrouvent autour d'une table Il peut se passer toutes sortes de choses Il peut aussi se passer Absolument rien Des fois, on est avec des gens qu'on connait Et on sait pas quoi dire Alors quand c'est avec des gens qu'on connait pas Ça peut prendre un certain temps Avant que ça déclare Oui! Hello! Absolument! Ce soir, on va vivre des malaises Ça va être le fun Mais oui, ce qui arrive par contre, c'est que C'est sûr que je serais pas dans le couture-là du public, whatever Parce que ma sphère était tellement plate Il y a personne dans ce couture-là qui va être pris Mise à part peut-être Mina Et on commence avec un autre J'étais bon, je m'en retenais J'étais comme, je pouvais pas dire rien de calme J'étais juste comme, wow, c'était plate Au plus beau qu'il y a eu en 2019 Au moins, j'ai Cook, de quoi te popper Merci à des Glockes Rest in peace Chez Daniel La soirée de Daniel est sur votre table de commencer Il propose ses cocktails sur la table Je sais pas quand ça marche Déjà, une première invitée se présente à sa porte Peut-être du Facebook Voici Sylvie Allo, ça va bien? Daniel! Ton nom, c'est Sylvie Oui Je veux la ta place pour ce soir Daniel! Wow, c'est bon ben beau Gros merci Le malaise, c'est Daniel Il était tellement bizarre Couleur orangé, corail Ouais C'est beau T'es fatigué ou t'es correct? T'es en forme? C'est ben en forme Ouais Il est dans une forme silencieuse Fait que c'est ça Ben oui, au tour de Mélodie Tabarnak Ah! Ah! Transperce-moi pis tourne, dude Salut! Allo! Comment ça va? Mélodie Oui, c'est ça Ouais T'es fatigué? Ça va bien Daniel? Ben oui Oups Salut! Salut! Ça va bien? Ça va bien toi? Oh le malaise, c'est juste ça! C'est toi que tu l'es arrivé! T'es un cocktail de 3 fruits avec carottes J'adore ton cadre Il y a vraiment eu comme un petit... Tabarnak! Parfait C'est un cocktail de 3 fruits Pis une même! Il chill! Allo! Salut! Ça c'est Patrick Ah mais il est pas méchant, oui exact De retour à notre silence Ça c'est 3 fruits, 3 fruits, carottes Le cocktail c'est 3 fruits, carottes Hum, c'est bon? J'ai pas mis d'alcool dedans, c'est juste fruits C'est correct ça L'alcool on va en prendre plus tard Ok J'ai mon eau Déjà toute prête Hum hum De l'eau avec citron Vous l'avez déjà pris ça? Ça, c'est un de mes moments préférés toute saison confondue Qui est vraiment désaltérant C'est bon C'est super bon pis c'est désaltérant La conversation du citron C'est une conversation futile Ben c'est très afraîchissant franchement là Depuis que j'ai goûté à ça, j'en fais assez régulièrement T'sais l'eau au citron là, on avait hâte de passer à un autre sujet là Mais lui avait l'air à tenir à son eau au citron là Vous essayez la petite madame qui habite en Floride C'est vrai que c'est bon Évidemment à des moments comme celui-là, on en a eu plein d'autres Alors, on en a plein d'autres Et voilà Ah Un petit mousseux Un petit mousseux Avec une petite framboise Cheers Cheers Oh tabarmale Quelle conversation palpitante Jesus Christ! Ah! Toute seule avec lui, on dirait que j'ai... 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 Aucune discussion On revoici la preuve Non Ben voyons man Allo? Pas pas très long Sauvé par la pop Le gars, il est filmé sa part Go Il est à côté de sa chaise Il attend Qu'est-ce... c'est quoi ça? Que dire de plus? Rien Comme eux autres En 2013, Pierre n'avait pas parlé beaucoup Lors des premiers soupers de sa semaine Que dire de plus? Rien Comme eux autres Mais pourquoi il était fort, ce style-là, man? Et quand ça a été son tour de recevoir, il était pas vraiment plus jasant Malgré les efforts de certains de ses invités Un moment n'a pas Ah, c'est bon ça C'est rosé C'est rosé Mon dieu, le bracelet, il avait l'air zéro confortable, c'est que ça Ça y rentre dans la peau? C'est quoi ce bracelet-là? C'est rosé Ouais C'est sûr, c'est pas bon, ça, là? C'est encore plus meilleur T'as l'air de se connaître C'est quand tu fais 200 000! Est-ce que c'est beau? Bien, hein? Bon, j'aime le vin Je m'y connais, bon, un petit peu, mais j'en ramasse depuis un bon bout de temps, depuis une vingtaine d'années Ah oui? Tu fais une collection de... Bon, j'ai une couple de bouteilles Ah, c'est bon Ouais, c'est intéressant C'est intéressant, mais pas assez pour qu'on continue d'en parler, ça a l'air Merci beaucoup Tu pourrais dire bienvenue, Pierre Il se verse du mousseux et il est dans sa bulle Et ça s'était passé comment, attends? Ah, il y en a qui l'ont pas, man Table? Mes chers camarades Fait que bon appétit Tabarnak! Les deux filles sont comme Yikwin! Et puis, elle va te santé encore une fois T'es absolument en livre T'es pourri ou quoi de chose? Attachez vos tucs Attachez vos tucs Il est super bon le vin Merci, Pierre Fais-tu me passer le pain, s'il te plaît? Tabarnak! Ça jase pas fort, me semble C'est quoi ça fait là, ça, Chris Maloui? Enlevez ça de l'autre! Avant d'arriver chez Pierre Puis qu'on est arrivés les trois en même temps J'ai lancé l'idée aux autres Qu'on parle pas Quand ils nous amènent l'entrée On laisse l'expliquer Mais on dit rien On parle pas, on réagit pas Ça marche pas vos pièges T'es peur de m'imiter Il a pas embarqué, mais il a pas été choqué Pis c'est ce qui m'a plu Tu penses à la joke classique, tu sais On ferme toute notre gueule Ben oui C'est tout, bye! Au moins, il a souri un peu En 2017 Mais quel étrange phénomène C'est quoi ça? C'est un designer et puis je suis prisé C'était bien bizarre Un participant extrêmement distrait Si vous pensez que Pierre était dans sa bulle tantôt Vous n'avez encore rien vu Je vais présenter mon nom à entrée J'adore ton chapeau Hum! Hum! Miam, miam miam! Ce soir à l'entrée, je vous présente dans le fond Pourquoi elle s'en tête? Elle est folle moustache là Une soupe à citrouille Mais dans le fond, c'est pas Tyron Fait que bon appétit tout le monde Merci, merci Dis que t'enlèves pas ton filet Je devrais enlever ton filet Mais ouais Relaxer un petit peu Ça va vous donner l'impression que c'est vraiment du maïs ou que vous mangez, mais je sais pas, des fois, il y a des gens qui ont tendance à manger très salé, là, mais... What the fuck? What the fuck? Ben voyons donc! Il a juste ignoré maïs. Du coup, t'enlèves pas ton foudet. Tu devrais enlever ton foudet. Ben oui. Relaxer un petit peu. Ça va vous donner l'impression que c'est vraiment du maïs ou que vous mangez, mais je sais pas, des fois, il y a des gens qui ont tendance à manger très salé, là, mais... Il est sourd, genre, c'est... Don't know what, littéralement! Comme je vous le dis, vous avez le droit de rajouter... C'est très bon. Il était tellement concentré à vouloir qu'on nous expliquait que peut-être que la soupe allait goûter d'autres choses, ou peut-être... Enlève ton filet, là, c'est pas grave, là. On dirait qu'il... Je sais pas, il était comme pris dans son stress, là, puis... Non. Ça, ça m'a vraiment ferré. Coudon, il va-tu l'enlever? Tu mets ton filet. Ça te découche un peu, même pas que... Ah, là... Ah, ben ouais! Ça, c'est... C'est quoi, ça? Tu vois juste ça? C'est quoi, cette moustache-là? Alors, j'imagine qu'en 2011, on a juste été malchanceux. Et la conversation... Oh! Hé, ça, c'est poche, man! Vend bon train. Ça parle pas, ça, que ça doit être bon. On parle de ça. C'est beau, l'amitié. T'es bloqué. Une chance qu'il y a trois autres personnes qui s'en viennent. Ce moment de silence vous est offert par les participants de la ville de... Mais qu'est-ce qu'ils font, là, man? What the boooot? Personne t'obligé d'être là, là. C'est tout par choix, là. Ayons pas du triper. Québec. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance. C'était quelque chose de bien plaisant. On a senti que la chimie était réelle. T'es fou, man! De quoi? Ah, belle. T'sais, le gars, il vit dans un salon funéraire. Il parle pas à personne. Il arrive là, puis il est comme... Wow! Il y a de la vie ici! Oui. Je laissais les gens se parler. C'est pas ouvial. Ah, ben oui. On est capable, toute la bande qu'on est, d'avoir vraiment des soirées avec une belle ambiance. Évidemment, ça avait pas été comme ça toute la semaine. Mais c'était quand même des beaux petits malaises. Après la pause, après les participants qui parlent peu... Version fatiguée, ouais. On va voir certains malaises qui ont marqué nos soupers depuis dix ans. On peut pas tous vous les montrer. Alors, on va y aller avec une petite rafale. C'est ça. Tabamak! Et le party continue d'être pogné. Dans le sens de... Pogné. Attends, t'avais rien vu, là. Ben, Nathalie, toi, t'as rien vu. T'es arrivé. Malaises. Bon. Hein? Y'a-tu ça parce qu'il est aveugle? Ah, ça serait bon. T'as rien vu, toi? Ha ha! Bon. Ok. Malaise. Y'a des gens qui ont le tour pour mettre le monde à l'aise. Mais en 2012, Stéphanie, elle... Ha ha ha! T'as rien vu, toi? Ha ha ha! Non, ça serait pas que drôle. Peut-être qu'il manquait un oeil. Est-ce qu'elle checkait ce qu'elle mangeait? Ah non. Y'avait comme le don de mettre les gens mal à l'aise. J'ai du mousseux, j'ai de la bière, ou j'ai de l'eau à la lime. L'eau à la lime. Oh, ça, tu me fais plaisir. Non, non, viens. Je vais m'écouter. Une petite prière. La gang fait un effort, man! What the fuck is this? Come on! Tu faisais tout tellement d'ol! Elle apprend de capoter. Est-ce que tu bois pas d'alcool ou...? Exact. Ah, ok. Merci. T'es enceinte, c'est pas ça. Non. Ha ha! Ha ha! Voici mon cocktail d'entrée, qui se trouve être un pétillant au poire, au pomme et au canneberge. T'sais, y'a pas d'alcool. Ah non? Non. Yikes! Un pétillant au poire, au pomme et au canneberge! Du jus gris! Ah, ok. Non, non. Bien, je peux en trouver, là, si t'en veux. Non, non, c'est correct. Ok. Bien, il va y en avoir plus tard, juste pas là. Ah, ok. Très bientôt. Merci. Tu peux goûter? Bien oui. Hey, forcément, je vais y en avoir un peu. Ok. 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 Tu veux qu'on attende les autres? On peut attendre les autres. Tabarnak, man! Holy shit! Social skills, un sur dix. Le un, c'est parce qu'elle est vivante. Zéro, elle serait morte. On faisait un effort, je pense, toutes les deux, là, pour être diplomate. Ça jase pas fort. As-tu hâte de manger? Oui. Ok. J'ai faim. Jusqu'à maintenant, on a surtout vu des moments de silence. Mais heureusement, il y a aussi des moments de grande conversation. As-tu hâte de manger? Ta gueule, Steve! Le problème, c'est quand la conversation vient d'une seule personne. On s'en va à Trois-Rivières en 2012. Un participant, Steve, était conteur. Et un conteur... T'as-tu pain? ...ça parle. C'est que le roi... T'as-tu hâte de manger? Oui, sûrement, t'es là pour ça, Tabarnak? Un coup, ils ont découvert que la pomme natale se mangeait. Dans l'histoire, le pain blanc, c'est le pain le plus pur, c'est comme... Mais en réalité, le pain le plus nutritif, c'est autant que l'ail des bois, mon cher. Les Amérindiens, ils s'en servaient pour faire des plantes médicinales. Moi, j'ai souvent entendu que l'homme blanc a amené énormément l'alcool aux Amérindiens. Qu'on a fait du commerce avec eux. Et on s'attend à quoi de Steve ce soir? Ah! Mis à part le montage, ça a l'air pas si pire. Ça, c'est correct, t'sais. Regarde donc, c'est un dur fléché. Petit caribou. Et c'est pas mal ça qu'on avait eu. On va le voir dans l'émission de demain. En 2016, Robert aussi. Non, mais Chris, c'est mieux ça, hein. À moins qu'il... À moins qu'il s'en a pas rapport et qu'il fait juste prendre le moment et qu'il parle de ça. T'es comme... Bro, de quoi tu parles? Ça a fait aucun rapport, mais... Moi, j'haïs pas ça, ça, c'est quand même cool. Il y avait beaucoup de choses à raconter devant un public captif. Mais pas nécessairement captivé. Et maintenant, place aux belles histoires de... Captif! Oh my God, son prisonnier-là! Bob le chef, en plein sens! Robert. Je les ai amenés chez Charrows à Santa Fe. C'est là qu'ils font des margaritas. Grosseur Shaker, ça veut dire qu'il y en a 3-4. Puis là, on a viré la place à l'envers. Hey! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Les anecdotes de Robert, en général, ils ont pas de punch. Juste zéro. J'espère qu'il va être capable d'en terminer une, puis d'avoir un punch qu'il y a de l'allure, parce qu'il va voir qu'on rit pas beaucoup à ses blagues. Fait que... Ouch! On reste en 2016 avec une participante très jasante que plusieurs d'entre vous vont reconnaître. Elle s'appelle Claudie, c'est une participante d'occupation double, mais nous autres, on l'a connue avant. Claudie, par contre, ne semble pas manquer d'anecdotes, et ce soir, elle jase. Ben moi, tu sais, je travaille au camp de jour, il y a un jeune, à un moment donné, il voulait... Elle m'aime pas la même voix, tabarnak. Elle a l'air d'une hostie de fucker là-dedans. Je vais pas se mettre de la crème solaire, mais ça faisait genre 5 fois que je disais de se mettre de la crème solaire. Ah ça, on a une histoire qu'elle dit que tu vas pas y ait le cancer, puis là, le père du gars est mort du cancer. C'est ça? Sa mère, elle vient me revoir après. C'est toi, Clochette? C'est un oui. C'est toi qui a dit à mon gars qu'il allait avoir le cancer. Elle me dit, c'est parce que son père est décédé d'un cancer. Oups! À un moment donné, j'étais en béquerie, puis il y a deux de mes amis qui... Imagine, elle est avec une fille qui tripe ses schtroums, fait côté, en fait, sa personnalité, puis c'était Claude la plus bizarre des deux, là. C'est fucker, là. D'ailleurs, tu mets un wife! C'est que une bague! Ils viennent me voir, puis pour me caler. Ils me niaisent, ils me lâchent. Hey, laisse trop pied! Il y a un monsieur qui passe en chaise roulante à côté. Moi, là, quand je mange trop de sucre, là, ça fait piou! Ça monte en flèche, là. On dirait que je deviens folle, là. Claudie, elle avait mille et une anecdotes. Il y en avait à peu près mille qui étaient pas nécessaires. C'est beaucoup. Yikes! Au retour, d'autres moments très malaisants. Sur le comptoir, il y avait des petites bouteilles... Elle avait mille et une anecdotes. Il y en avait à peu près mille de pas nécessaires. Ce soir, place au malaise. On a vu des silences. On a vu des gens qui parlent trop. Mais parfois, ce sont les sujets de conversation qui peuvent créer des malaises, comme celui proposé par Alexandre. Avez-vous déjà des expériences bisexuelles? Si vous ne voulez pas en parler, vous n'en parlez pas, mais... C'est une bonne question, hein? Ben moi, j'en ai jamais. Claudia, ça va! Je pense que c'est le dessert rétré. Ouais, il y a quelque chose qui... ça va pas, là. J'entends beaucoup de bruits. Moi, je suis bon pour qu'il y ait des malaises dans la vie, hein? Tu me regardes pis je suis un malaise, fait que... True. Et toi, Claudia? Moi, j'ai pas de malaises. J'ai pas de malaises. J'ai envie de voir ceux des autres. Moi, je pense que tout le monde va finir par avoir des expériences bi un jour ou l'autre. Je sais pas si les expériences... Sure. Les expériences bisexuelles, c'est quelque chose que les humains devraient vivre. Sure. Je pense que c'est ça une loi qui est écrite. Je pense que toute personne doit faire ce qui lui semble juste au moment. Sure! Joliment formulé. Effectivement, parler de sexe à table, souvent, ça dégêne le monde. Mais des fois, ça fait exactement le contraire. C'est weird. Là, Galande, quand est-ce qu'on va être rendus à tes jokes... 3X? 3X? Non. Il y a comme un petit froid. Mon Dieu, mais c'est quoi ça? La plus petite table, ça tire. Ils ont pas l'air dents, men. J'en ai pas de jokes trop long. Mais je trouve que Marc-André, quand il y avait des malaises, je réussis quand même à comme repartir des sujets de conversation qui fonctionnaient peut-être plus ou moins, là. Hé, as-tu des choses? Ça fait tellement chier parce que quand je checkais le show, pis je voyais les moments de même, j'étais comme... J'espère tellement pas que ça va m'arriver quand je vais finir par participer. Si t'as un peu sûr d'arriver, j'étais comme... Des fois, c'était dole, là. Moins pire que ça, quand même, mais pareil. Oui, t'as une fille. Non. Oui, t'as une fille. Ben... Je démise. Ça se dit pas, t'indu. Ça se dit pas, t'indu. C'est pas un jugement pour deux scènes, là. Mais non, je le sais. Il y en a des blondes intelligentes. T'sais, rare, mais il y en a. Tabarnak! C'est pas t'indu. C'est pas un jugement pour deux scènes, là. Mais non, je le sais. Il y en a des blondes intelligentes. T'sais, rare, mais il y en a. C'est trop full drôle! Oh my God! Tu comprends pas personnel, là? Non. Non. J'étais conscient en la faisant que ça serait vraiment méchant. Jean-Sébastien, t'es énorme, même dans le cliché tout le temps, là. Joke de sexe et joke de blonde dans la même conversation. Malaise assuré. Vous vous souvenez de la gang de Québec de tantôt qui parlait pas beaucoup? Bien, un... Tu me tapes des mains, je me trouve pissant, là. Il s'est trouvé drôle en crise. Il était comme, man, what the fuck? Des participants, Cyril a quand même essayé de partir une conversation à un certain moment, avec, justement, une joke. Est-ce que vous savez ce que c'est que la plus petite prison du monde? Non. C'est le cerveau de la femme. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il y a deux cellules. Ah, ah, ah. Non, c'est pas grave, c'est... Non, non, je veux pas faire de blagues plates. Ça me gêne. Oui, des... Yaaaaaax! Et des fois, on fait des efforts pour faire lever une soirée, et ça peut avoir exactement l'effet contraire. C'est ce qui s'était passé chez Patrick en 2016. Où's up, Max? Comment ça va? OK, y'a du vin? Non, prends l'alcool. OK, on se fait un shooter, alors... On se fait un shooter. Sur le comptoir, y'avait des petites bouteilles d'alcool, pis on a décidé de lui faire un tour. On a dit, on va caler la petite bouteille. On va faire la bouteille! C'est la taquilla que mes parents m'ont remporté de Mexique. Ha 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 ha. Mes parents sont morts, fait que c'est le dernier souvenir que j'ai deux! De quoi de genre, de quoi de trop-deep? ON L'A CALÉ! Vu que j'ai pas pu y aller avec eux autres... Yes... Oh, j'sais pas... Non, tiens, on le fait! Pis si... L'on plie pis l'on verre, ben... la p'tite bête en moi va sortir, pis c'est celui qui s'est pas content. Y'a quelqu'un qui a du charme à Tequila, hein? Non! Non! C'est drôle, non? On n'a pas touché à ça! C'est-tu dit? C'était pas supposé... C'était pas supposé... C'est-tu dit? C'est-tu dit? C'est sérieux? J'suis pas content. Non! Ah! What the fuck are you doing? Non, vraiment pas. Oh, ben là... C'était un cadeau de la famille, pis je m'attendais l'eau. Ben oui! T'en restes un peu, Big! Rire à mes trente ans... Oh, mon Dieu! Oh, ça va pas bien! Heureusement, Nadia, une des participantes a eu une idée de génie afin de sauver la soirée. Tu sais, je t'ai dit, Patrick, tu voulais l'avoir à tes trente ans, c'est ça? Oui. Mais... Attends, attends, attends! Le super prospect parfait, ça arrive une fois dans une vie. Ouais, ouais. Fait que je pense qu'il devrait moins d'en boire avec nous pour dire que t'es comme... C'était une occasion de le faire avec nous. Nice try! Nice try! Je respecte ça! Elle voulait pas, en plus! Elle s'est antiforcée! Nice try! On finit! C'est dans cinq ans! Pas aussi triste que ça dans l'heure. Ben oui! Ton cerveau marchait à trente mille à l'heure à savoir comment on va faire en sorte que ça va bien, tu sais. Nice try! Belle soirée! Ha ha ha! Il y a de même... Yeah! Non, c'est quand même pas pire! La dernière gorgue! Ha ha ha! La dernière vieille gorgue! Tout le monde a salivé dedans, man! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Qu'ils aiment même pas ça, en plus! Et puisqu'on est dans les situations malaisantes, notre semaine barmaid de 2017 n'a pas donné sa place. Voici un extrait du dernier souper. C'était weird, tu vois! C'était du cocktail, et pour fêter leur semaine, nos participants... Ça, c'était fucké, ça, il me semble. C'était une semaine bizarre! Si on l'a regardé, on l'a hissé tuée! Elle m'en avait plus! Les bandes ont décidé d'aller faire un tour de bateau. Ha ha! Ça fait pas d'allure comme background, Caroline? Je sais pas! Florence, qui est accompagnée de filles en biquiné. Petit biquiné rose, peut-être. Pis elle est en polo dans le coin du bateau. Ha ha! J'aurais aimé ça être dans sa tête, là, à ce moment-là. Le fait d'avoir eu Caroline en maillot mauve derrière moi, étendue sur le boat de Junior à Vaudreuil-Dorion, c'était comme too much, je pouvais plus en prendre. Florence avait effectivement eu... On l'a vu elle, il me semble. On la hissait-tu? La blonde, on la trouvait turbo dumb, ça y arrivant. Une grosse semaine. On retourne à notre gang de tequila de tantôt. Et là, le malaise n'est pas à table. Mais plutôt dans l'anecdote... ...qui est racontée... VRAI Max! Picture? Elle avait des cheveux de même, c'est tellement non! C'est quoi ça, là? TOW! Sacre, man! Souvenir d'enfance. On venait d'arriver en 1979. J'avais 5 ans. Deux ans après, je commence l'école élémentaire. Puis ma mère, elle me dit, « Ah, t'as froid, t'as froid, t'as froid. Allez, mets un petit collant. » Puis elle, elle savait pas que c'était un collant de filles. Fait que... Mais c'était un collant de filles. Là, j'avais un clou. « Ouais, c'était vraiment embarrassant, là. J'ai perdu toute virilité dans confiance en moi, là. » « Ça, c'est quand même cocasse, là. » « Ça, c'est le fun. » C'était vraiment drôle. Quelqu'un raconte de quoi, genre. « Oui, les anecdotes de malaise. Ça peut mettre beaucoup de plaisir à table. » « Non, c'était pas si pire. Ça, c'était drôle quand même. » « Dégustation de vin. » « Vraiment, là. C'est vraiment drôle à voir. » « Big Van Turki live, man. » « Puis surtout, c'est son détail de singe. » « Détail de singe. Mais quelle est cette histoire ? » « Anecdote. » « Ah, t'as 22 ans. » « Oui, j'ai... » « Ma soeur Monique, c'est à Costera. » « Puis là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit un singe charné, mais... » « Hé, écoute, là, il était haut comme ça, le singe. » « Un gros. » « On avait dit un gorille. » « Puis là, mais moi, j'étais pognée après la colonne. » « Il s'en vient, je le regarde, je le regarde, je le regarde. » « Mais ma jambe, elle lève comme ça. » « Puis tu sais, le singe, il marche de même, hein. » « Quand il a passé, il m'a pogné à la patte. » « Hé, écoute, là, j'étais pognée. » « J'étais là, on se go, on se go, on se go. » « King Kong m'enlève, King Kong m'enlève. » « Hé, je l'ai vue, ma soeur, s'est pitchée dans la rue. » « Hé, le gars, il crie, « Coucou, coucou, là où je lève. » « Je trouve que Roland, avec la boisson, c'est drôle. » « Je l'ai pas habituée à boire. » « Fait que même un verre, c'est... » « Elle change complètement. » « Et maintenant, place à notre dernière anecdote. » « Gracieusité de Lucie en 2013. » « Je vous préviens... » « C'est passionnant. » « J'ai une shit barbe, pas sûr, mais quand même. » « Je suis au spa avec mon amour d'ami Susanna. » « Pis... » « Là... » « C'est... » « C'est jamais drôle, il avait ça. » « C'est jamais une bonne histoire, ever. » « Ça va être bon. » « OK. » « C'est tellement niaiseux. » « On va en sauter un petit bout, je pense. » « On va comprendre quand même. » « OK, Chuck. » « Je désire garder ma serviette... » « Sur... » « Les boules. » « Sur mes fesses. » « Coudon, c'est donc bien long, cette affaire-là. » « L'enfer. » « Dis, là. L'enfer. » « Fallait être là, hein, j'imagine. » « Ha, 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 ha. » « Excellent. » « Lucie, son soir de spa. » « J'ai pas tenté d'avoir un punch, genre... » « Un punch de la vie, là. » « Mais non, rien penteux. » « Tabarnak, man. » « Fallait être là, hein. » « Le punch d'Anne-Marie est effectivement pas mal meilleur. » « Il était d'ailleurs très drôle. » « Voilà pour nos silences, nos malaises et nos tranches de vie. » « Pas de punch. » « Une chance que c'était pas de même temps. » « C'était bon, ça, moi. » « Une fois de temps en temps. » « Demain, au meilleur moment, les soupers. » « C'était bon écrit, ça, moi. » « C'était... » « Ça, c'était excellent. »